Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'histoire de Destiny 2, ça y est c'est officiel, nous venons d'avoir de grosses infos qui viennent d'être annoncées sur le site de Bungie, on a donc un peu plus d'informations au sujet de l'histoire qui sera le centre de Destiny 2, à savoir une histoire qui va tourner autour des cabales, comme on a pu le voir dans le trailer qui vient tout juste de sortir, mais aussi dans les informations au sujet de la précommande des éditions collector limité numérique de luxe et autres directement sur leur site internet, donc beaucoup d'informations contenues dans toutes ces sources de données et on y apprend que la cité, la dernière cité sur terre va bien être terrassée et qu'on ne va pas résister à l'assaut d'une terrible légion rouge, une légion cabale dirigée par un imposant commandant du nom de Gaul, donc ce commandant va priver les gardiens de leur pouvoir, sous-entendu nous allons perdre nos super, mais également de tout notre stuff, c'est à dire que tout ce que nous avons accumulé dans Destiny 1, tout ce que contiennent nos chers petits coffres chéris sur la tour va disparaître, nous allons donc devoir repartir à zéro dans des mondes inconnus de notre système solaire, donc je me demande bien quelle planète nous allons être amenés à découvrir et nous allons devoir y amasser de nouvelles armes, de nouveaux équipements, un tout nouvel arsenal. Donc est-ce que le fait de perdre nos pouvoirs indique que nous allons avoir de nouveaux super à découvrir et à maîtriser ? Ce serait vraiment chouette ! En tout cas, ce qui est sûr pour le moment, c'est que nous repartons avec nos trois classes de personnages de base, ainsi que nos trois membres de l'avant-garde, Zavala, Ikora et Kaïd6, et nous allons donc repartir à leur côté pour tenter de récupérer notre foyer, notre dernière cité sur Terre. Donc notre ennemi principal de Destiny 2 sera donc un cabal, une légion rouge, ce qui laisse supposer que nous aurons donc bel et bien un raid cabal, et ça, ça fait plaisir puisque c'est quelque chose que beaucoup de fans de Destiny ont vraiment fortement attendu sur le Destiny 1, ça manquait un petit peu de cabal sur cet opus, et ça fait vraiment plaisir de le voir débarquer sur un Destiny 2 qui s'annonce d'ores et déjà très très bon. Analysons maintenant rapidement le trailer qui vient de sortir afin d'avoir encore plus d'informations en rapport avec Destiny 2. On apprend grâce à ce trailer que ce sera le retour des épées, mais on apprend également que ce sera la grande nouveauté, les cabals posséderont des chiens de la même manière que les seigneurs de fer. La question est bien évidemment de savoir si ces chiens seront accessibles autrement que dans les cinématiques, c'est-à-dire directement dans le jeu, et s'ils seront capables de nous faire des dégâts si, à l'inverse, nous pourrons également en posséder nous-mêmes, ça reste une grande question. On retrouve également l'apparition d'enfants, de civils à travers ce trailer, en revanche, on ne voit pas le Cryptarch ou encore Xander, le commis des postes, et bien d'autres encore, ne sont pas présents dans ce trailer, et nous sommes donc en libre droit de nous demander s'ils ont survécu également. Enfin dernière petite chose, lorsque vous vous rendez sur le site de Bungie, vous avez la possibilité de précommander, et vous avez par exemple des informations concernant le pass d'extension, sur lesquelles vous pouvez voir des factions qui ornent chacun des deux DLC, en particulier celui du DLC 1, sous lequel on peut voir la faction d'Osiris. On se demande donc quelle importance aura ce personnage lors du premier DLC, et qu'elle sera de manière générale son importance dans l'histoire de Destiny 2. Dernière chose, outre le retour des pistolets et autres attaques de mêlée, on aperçoit ici pour les Kabbales le retour des boucliers, dont on suppose qu'ils auront des dégâts élémentaires. On voit enfin sur ce dernier screen issu du trailer, deux vaisseaux en plein combat, et on se demande donc s'il s'agit simplement d'une cinématique, ou si les vaisseaux auront cette fois une place première, et une importance plus grande, c'est-à-dire s'ils seront jouables dans Destiny 2. Grosse information de cette vidéo, et je souhaite terminer sur ça, je vous avance qu'il y aura un live stream officiel de Bungie, le 18 mai prochain, alors je suppose qu'il aura lieu sur Twitch, mais je n'ai pas encore la confirmation officielle de cette information, et je n'ai pas encore l'heure de diffusion, comptez sur moi bien évidemment, pour vous fournir les informations dès qu'elles vont sortir. Ciao tout le monde !